Alors, bon matin tout le monde et bienvenue à notre pièce de théâtre, la belle au roi dormant. Tout à fait au début, nous aimerions souhaiter la bienvenue à l'école Saint-Thérèse. Bienvenue chez nous. On les applaudisse fort! Je vais prendre juste une minute pour remercier l'équipe fantastique qui a travaillé très, très, très fort pour la préparation de cette pièce-là. Juste au cas où nos amis de l'école Saint-Thérèse vont vouloir quitter aussitôt qu'on finisse la pièce. Alors, merci à nos parents et grands-parents qui ont pris de leur temps pour venir encourager nos jeunes de la 7e et 8e pour bien valoriser leur beau travail que vous allez avoir sous peu. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Un gros merci à nos élèves, Jonathan Itaille de l'école Jean-Vanier, qui sont là pour filmer notre pièce de théâtre et qui va être mise sur un lien YouTube sous peu. On aimerait remercier spécialement Mme Gillette Mackermack, Mme Tiffany Simpson, M. Pierre Girouard, même s'il n'est pas avec nous aujourd'hui pour une formation, Mme Léton Eisley, l'équipe, j'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un, puis Mme Lisbureau aussi pour tout le décor et les costumes pour leur travail exceptionnel pour la mise en œuvre de cette belle pièce de théâtre. On aimerait aussi remercier tous les élèves de 7e et 8e, et en particulier Ariel Weinstein, qui a mis beaucoup, beaucoup d'œuvres de planification, de préparation et aussi avec le restant de l'équipe, surtout bien pour avoir un travail de qualité que vous allez voir maintenant. Quelques petits rappels. Aussitôt qu'on ferme complètement les lumières, puis on va fermer les portes du gymnase, s'il vous plaît, on pourra profiter en plein milieu de la pièce pour ne pas déranger le déroulement. Il va y avoir, j'imagine, une petite pause. Non? OK. Alors, à la fin, vous allez être capable d'aller dans les salles de toilettes si vous en avez besoin. Ça va? Alors, sans plus tarder, on vous présente la belle au bois dormant. Bonjour mesdames et messieurs. Donc, avant qu'on commence, on est prêt à vous remercier pour être ici. Et on va commencer un peu. Ceci est une pièce pour vous faire parler 7e et 8e de l'État et ça fait au-delà de 2 mois qu'on travaille sur la pièce. Donc, on est vraiment qu'on est prêt à vous y l'aimer. Et bon spectacle. Il était une fois dans un pays lointain. Un royaume-reine qui s'est faute prise de ne pas d'avoir d'enfants. Un jour, l'enfer fut exaucé. La reine n'aimante un enfant qui n'aimante avant. Il choisit ce joli nom poésique car cet enfant illuminait déjà leur vie. Il proclamait donc un jour de fête dans le voyant, afin que tous les sujets, nos beaux pays noms puissent prendre hommage à cette petite princesse. Notre histoire commence en cet heureux jour. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ainsi, en cet heureux jour de baptême, tout le royaume s'élève pour la naissance de la princesse tant attendue, et le beau roi Stéphane et sa femme accueillent leur fidèle à la nuit. Le roi Hubert et le prince héritier Philippe Les deux monnaient croiser un vent depuis longtemps de secrétiser leurs alliés de royaume. Aussi, ils proclamaient que le prince héritier Philippe épousera en revanche. Mais pour l'instant, le jeune fiancé se contente de faire un présent à cette ravissant d'enfant, et nous voulons quand elle sera sa fin. La fin et la fin et la fin, les trois bonnes fées, Dame Florent, Dame Pocahut et Dame Pépranel. Awww, elle veut jamais connaître pas. Mère Majesté, nous les fées dans ce barceau entre chacun un don. Petite princesse, moi je vais te faire le don de la beauté. Mère Majesté, moi je vais te faire le don de la beauté. Sh großes, tiger grande. L' noue chérie qui va prendre l'že. Mère dit, c'est la mort. Je veux dire, c'est une belle voie à ce moment. Petite princesse, moi je vais te faire le don de la beauté. J'aime le don de la beauté. Hop, hop, hop. Ça a un... Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.